Notons qu'à quelques pas de l'entrée en 2024, les saints de l'église de Boaké ont tenu un programme, une nuit de salut, de guérison et de délivrance avec le pasteur missionnaire Boniface Ménier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, un programme qui a vu le salut de 100 âmes au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que des guérisons miraculeuses et des délivrances ont aussi marqué ce grand rendez-vous qui s'est joint donc à toutes les actions qui ont été menées au cours de l'année 2023 pour booster la conquête à la CMCI Boaké. Nous avons pu joindre notre correspondant qui a recueilli les propos du pasteur Thio Kinyelman, dirigeant principal de la CMCI dans la région du Bequet basé à Boaké. Il nous dit ses actions de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli au cours de l'année dernière, sans manquer de partager les perspectives pour cette année 2024 suivant le pasteur Thio Kinyelman. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits et qui nous a bénis pour que nous soyons à la tâche de ce côté-ci de la Côte d'Ivoire. Nous remercions particulièrement notre leader le pasteur Ménier Boniface qui nous a conduits et orientés dans les batailles. Car trouver un berger selon le cœur de Dieu de nos jours, c'est vraiment une grâce, une faveur de Dieu que nous avons reçu en ayant un dirigeant qui peut nous conduire vaillamment dans la conquête de la Côte d'Ivoire. Et nous bénissons également le Seigneur pour tous nos collaborateurs qui ont été avec nous et qui nous ont assistés, qui nous ont conduits à travailler avec beaucoup de joie et de détermination. Pour ce qui concerne nos perspectives, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de terminer l'année 2023 en beauté, en très bonne santé et ce qui nous permet également d'entamer cette nouvelle année 2024 avec beaucoup d'assurance et de détermination. Ainsi, nous avons pour objectif d'implanter 300 nouvelles assemblées dans la région, dont 100 assemblées dans la ville de Boaké et ses villages. Nous comptons être 15 000 disciples d'ici la fin de l'année 2024 avec 5 000 disciples dans la ville de Boaké. Nous voulons commencer la construction de notre temple sur le terrain de Kielèkoulo en cette année, ordonner de nouveaux anciens et lancer la première édition de l'UMPJ de la région en cette année 2024. Il y a eu des rencontres dans les localités, mais cette année, nous voulons centraliser pour commencer les UMPJ dans notre région. Nous voulons aussi avoir les retraites avec les dirigeants chaque deux mois, si le Seigneur le permet. Et nous avons déjà eu la première retraite ce 6 janvier 2024 sur notre site à Kielèkro. Il y a eu 80 dirigeants qui étaient là. Nous avons prié et nous avons porté la conquête et tous nos projets devant Dieu pour permettre à Dieu de nous aider dans leur accomplissement. Nous remercions une fois de plus le Seigneur qui a été très bon envers nous, qui nous conduit. Et nous bénissons notre Seigneur pour tous nos collaborateurs qui ont été avec nous et qui seront encore avec nous cette année. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Amen.